Bienvenue au capsule de VisionLink Unified Suite. Ce capsule s'intitule « Comment accéder au nouveau VisionLink et informations de base ». Pour y accéder, allez sur le site tormont4qc.com. Ensuite, sous l'onglet « Solutions technologiques », cliquez sur « Accéder à VisionLink ». Vous pouvez aussi aller à l'embarque de la page VisionLink. Une fois cliquant sur l'onglet « Accéder à VisionLink », vous allez diriger à la page d'accueil de VisionLink. Vous pouvez aussi y accéder en écrivant visionlink.com dans votre navigateur d'Internet. Sinon, vous allez être redirigé à le site Corporate Web Security d'enregistrement de site Caterpillar. C'est ici que vous allez rentrer votre information de compte. Si vous n'avez pas de compte VisionLink, si vous voulez, faites votre demande aux produits technologiques avancés. Une fois sur la page d'accueil de VisionLink, vous allez voir que c'est la même que l'ancienne. Par contre, en haut, vous avez l'onglet de le menu de navigation. Sous l'onglet de le menu de navigation, vous allez voir des nouveaux icônes. Unified Fleet, Unified Service, Unified Productivity et VisionLink Administrator. Ceux-ci sont les nouveaux applications de VisionLink, Unified Suite. L'icône VisionLink Legacy est encore disponible pour un temps limité. Si ces icônes apparaissent grisées, cela veut dire que vous n'êtes pas encore enregistré. Donc, vous devrez retourner sur la page « Vous enregistrez » ou bien appeler le département de produits technologiques avancés pour de l'aide. Pour faire disparaître le bord de la navigation, vous avez juste à cliquer dessus encore. Ensuite, la prochaine icône, c'est l'icône de l'utilisateur. C'est ici que vous allez voir si vous êtes enregistré. C'est ici que vous pouvez aussi vous désenregistrer. Maintenant, allons-y sur Unified Fleet. En cliquant ici, sur l'icône Unified Fleet, ceci va ouvrir un nouveau onglet dans votre navigateur. Ceci, Unified VisionLink Unified Fleet. Si vous avez plusieurs comptes, vous pouvez y accéder ici, Account Selection. Présentement, mon Unified Fleet est en anglais. Je vais aller changer dans les préférences. Sous Préférences, cliquez ici. Ensuite, Language. Et choisissez Français. N'oubliez pas Save. Préférences ont été enregistrées. C'est ici que vous pouvez aussi changer l'emplacement et l'affichage. Maintenant, on peut voir que le panneau à gauche a déjà été changé. Donc, vous avez le tableau de bord, Parc, Utilisation, Horaires d'utilisation. Vous avez la même information en haut ici, le menu de Principal. Maintenant, retournons Tableau de bord. La page est divisée en trois. Vous avez le panneau de gauche, comme je viens de vous montrer. Vous avez la section en haut. Et l'endroit principal. Donc, dans la section de haut, vous pouvez rechercher la machine. Ici, vous avez différentes options. Soit tous les filtres, identification de la machine, ou le numéro de série. Ensuite, l'icône de Triangle. C'est pour gérer les notifications. Ensuite, les neuf carreaux. C'est la navigation principale. Et finalement, l'icône d'utilisateur. C'est ici que vous pouvez sélectionner votre compte, changer vos préférences, gérer les rapports et des connexions. Ainsi se termine comment accéder au nouveau Vision Link, information de base. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada